Les performances réalisées par les clubs Lyon et Léo des zones 21, 22, 23 et 24 sont passées au pays fin le samedi 13 avril 2024. C'était au cours de la troisième réunion du comité consultatif pour le gouverneur de Disserie tenu au palais des congrès de Cotonou en présence de la PR2 Valentine Kiki-Médégon et d'une bonne brochette d'officiel du Disserie. Jisca Comlon, président de la zone 21 au nom de CPPZ, accueille les amis, présente le menu et fait un important rappel. Cette réunion du conseil consultatif pour le gouverneur de Disserie est placée sous le signe de l'amitié dans l'accomplissement du service. C'est pourquoi nous les quatre présidents de la région 2 avons souhaité nous retrouver tous presque en séminaire de région, dans un même endroit et le même jour, sous le regard maternaliste de notre PR2, l'ami Valentine Kiki-Médégon, qui, malgré ses multiples occupations, a accepté d'honorer de sa présence cette réunion. C'est le moment de faire l'évaluation de notre parcours de service dans les clubs des zones pour voir si nous avons atteint les objectifs dans le cadre des contrats d'objectifs que chaque club a signés avec le gouverneur du Disserie. Et éventuellement prendre de nouvelles résolutions pour boucler le mandat avec le sentiment du devoir accompli. Je voudrais pour finir appeler que le mandat n'est pas fini et que nous avons des échéances fortes, notamment la rencontre statutaire, la convention congrès de l'OMI et la convention internationale de Melbourne. Que chaque membre ici doit et se doit de s'inscrire pour la bonne représentation de notre district et de notre région en particulier. L'honneur est revenu à la PR2 de lancer les travaux. Mais avant, elle rappelle les raisons de la rencontre, salue la nouvelle approche des réunions des comités consultatifs pour le gouverneur du district et félicite les présidents de Club Lyon et Léo pour les efforts fournis au cours du trimestre. Je voudrais féliciter tous les amis de la réunion et Léo de la région pour les progrès que nous avons enregistrés. La dernière fois pour les deuxièmes réunions de CCGD, on s'était regroupés par deux deux. Aujourd'hui, nous expérimentons les quatre zones ensemble comme un mini-séminaire. Nous allons évaluer ces approches, nous allons tirer les leçons de chacune de ces approches et voir ce qui nous arrange et ce que nous allons adopter. Le mandat n'est pas terminé. Retenez ça, chers amis. Nous sommes toujours membres de nos clubs. Ce n'est pas parce qu'on a dépassé le 31 mars que le mandat est terminé. Nous avons encore des défis à relever d'ici le 30 juin 2024. Corinne Hanani Nanyonou, coordonnateur EME du district, a eu l'honneur de présenter une formation sur le thème « Développement de l'esprit d'équipe ». À événements exceptionnels, dispositions exceptionnelles, elle sera appuyée par Ben Mourou, coordonnateur EML au grand bonheur des participants. Le plat de résistance de ce comité consultatif pour le gouverneur de district a été le passage au pupitre des 22 présidents de Club Lyon et des 9 présidents de Club Léo présents ou représentés, ainsi que des Lyon guides pour partager avec l'assistance le travail abattu durant le troisième trimestre. Des différentes présentations, il ressort que la plupart des clubs Lyon et Léo des zones 21, 22, 23 et 24 se portent très bien, même si certains sont dans le coma et sous assistance respiratoire. Une situation qui n'a pas laissé les officiels indifférents. Ces derniers ont déploré la légèreté et la méconnaissance des règles du lyonisme qui ont conduit ces clubs dans la zone rouge et qui, si rien n'est fait, dans les plus brefs délais risquent d'être rayés de la prestigieuse liste des clubs Lyon du monde entier. Cette troisième réunion du comité consultatif pour le gouverneur de district a connu l'interorganisation des amis à Jovi Pascal Cervec et la Sissi Charonne Nadia pour le compte du lance Club Equipé Aquamarina du président Rufin Sessou et Baboukari Nawarat qui a rejoint le club Kothoum Les Élites présidé par Aniat Salami. Les nouveaux amis contentes de rejoindre la grande famille Lyon se sont engagés à être de bons et dévoués Lyon. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette troisième réunion du comité consultatif pour le gouverneur de district étant épuisé, Brice Aristide Cocodé, président de la zone 23, mettra fin aux travaux dans l'espoir que dans trois mois, lors du quatrième et dernier comité consultatif pour le gouverneur de district du mandat, les résultats soient plus réeluisants. Je voudrais au nom du collectif des présidents de zone de la région 2 dire un sincère merci à ceux qui ont rehaussé de leur présence cette séance qui a rendu compte des actions menées en direction de nos communautés en difficulté au cours du troisième trimestre. Je suis sûr que les conseils prodigués par les officiels, les commentaires faits par les amis Lyon, nous permettront à coup sûr d'améliorer notre regard sur le bénévolat et le service à autrui. Nous sortons donc de cette rencontre mieux aguerrie et prêts à apprendre, à découvrir et à célébrer le succès.